bonjour et bienvenue à ce deuxième chapitre où on va parler impression sur lightroom je vous conseille fortement d'aller regarder le premier où j'explique certaines notions qui vont être utiles par la suite donc là je suis en module bibliothèque dans ma collection insectes je veux en imprimer certaines donc je vais aller dans le module impression on va regarder un peu ce qu'on a maintenant dans ce module là ici si je regarde la partie à gauche j'ai une première chose qui s'appelle aperçu ce n'est pas un aperçu de la photo qui va être imprimé c'est un aperçu de la mise en page donc là par exemple j'ai des marges j'ai aussi une cellule d'impression au milieu on verra que ça on peut le changer c'est la disposition de l'impression j'ai un explorateur de modèles en gros vous allez pouvoir sauver vos prises est d'impression on verra ça dans le dernier chapitre vous avez ensuite collection donc là je suis dans la collection insectes puisque je veux imprimer des photos qui viennent de cette collection et c'est tout ce que vous avez là ensuite vous avez mise en page très important mise en page vous allez décider quelle imprimante vous utilisez vous allez décider la taille du papier que vous utilisez vous allez décider l'orientation du papier et plus que ça si vous allez dans propriété de votre imprimante il va falloir décider le type de papier que vous allez utiliser d'accord la qualité d'impression et deux ou trois autres paramètres si je prends par exemple moi j'ai créé un paramètre tout faire que j'appelle oui photo hd où je dis je veux imprimer sans bordure donc je dis à lightroom il n'y aura pas de bordure dans mon papier ensuite c'est pas en niveau de gris que je veux imprimer pas de souci et je lui dis réglage manuel de la couleur et de l'intensité donc là je dis à mon imprimante ne fait pas de réglage accepte simplement ce qui vient de lightroom et on verra que c'est lightroom qui décidera ensuite tout ça jeudi j'ai du papier photo glacé extra 2 je lui dis j'ai du papier à 4 en portrait et je veux une qualité d'impression la plus haute possible bien je fais ok et je fais ok une fois qu'on a fait ça regardons un peu ce qu'on a à l'intérieur là il me dit j'imprime une photo sur 187 donc là il est parti pour imprimer 187 photos pourquoi parce que ici j'ai sélectionné toutes les photos du film fixe et comme mon film fixe c'est ma collection insectes il m'imprime les 187 photos si je veux en imprimer que quelques unes je vais par exemple faire photos sélectionnées et je vais en sélectionner quelques unes voilà et là il me dit j'ai une photo sur quatre je peux me promener ensuite pour voir la pré visualisation de cette impression et je me promène comme ça et si j'appuie sur le gros carré je reviens au début maintenant on va regarder la partie importante là à droite où on va vraiment s'occuper de la disposition et de certaines options qui vous vont permettre de formater votre impression paramètres d'image on va pas les voir tout de suite on verra après et on va regarder d'abord disposition alors on a ce qu'on appelle des marges donc les marges c'est les petits traits gris là que vous voyez donc par exemple si je mets une marge en haut qui est plus haute et la photo elle descend d'accord c'est relativement simple ensuite vous avez le quadrillage alors le quadrillage ça vous permet de dire sur une page je veux plusieurs photos donc là je vais dire je veux par exemple cinq lignes et trois colonnes au niveau de l'aperçu il vous montre bien les cinq lignes et les trois colonnes là ici il ne me montre que quatre photos parce que j'ai dit que je voulais photo sélectionné et que j'en voulais quatre maintenant si je fais toutes les photos du film fixe il va utiliser toutes les cellules il vous dit même à la fin que ça fera 13 pages on peut ensuite espacer les cellules là vous voyez que les cellules sont collés et là je vais les espacer d'accord dans un sens ou dans l'autre et ça les espace et ensuite j'ai la taille de la cellule donc la taille de la cellule c'est la taille de ce petit truc noir là alors lightroom il a besoin de résoudre une équation avec tous ces paramètres on lui donne la taille du papier ensuite vous allez fixer des marges vous allez fixer un nombre de cellules avec le quadrillage vous allez fixer un espacement entre les cellules vous allez fixer une taille de cellules et lightroom doit se débrouiller pour que ça tienne sur du papier à quatre donc il adapte comme ça certains paramètres si vous changez l'espacement entre les cellules il va toucher à la taille des cellules bien si maintenant je touche à la taille des cellules il va bouger l'espacement ce qu'il faut bien qu'il arrive à s'en sortir donc si vous voulez des cellules là qui sont plus grandes vous n'avez pas le choix soit il faut réduire le quadrillage d'accord et vous pouvez à nouveau réaugmenter la taille de vos cellules soit il faut à ce moment là réduire les marges d'accord et là vous pourrez aussi en réduisant les marges bah changer la taille de vos cellules une fois qu'on a vu tout ça on va repartir sur les paramètres qui étaient là-haut alors zoom pour remplissage on va se faire une seule cellule et on va dire que cette cellule elle est carrée cellule carré et je vais la faire la plus grande possible là vous voyez que la photo n'est pas carrière là elle est en rapport deux tiers et là elle est carré si je déclic zoom pour remplissage bas il va mettre la photo en deux tiers puisque ma photo est vraiment en deux tiers si je mets zoom pour remplissage il va zoomer à l'intérieur de la photo pour utiliser la cellule au maximum et vous pouvez ensuite avec la main donc là je clique sur la photo je reste cliquer et je me déplace et vous voyez que je peux décider quelle zone sera vraiment imprimé donc ça c'est zoom pour remplissage adaptation par rotation donc là on va arrêter de se faire une cellule carré on va faire une cellule pardon on va arrêter de faire une cellule carré la photo ici elle est en paysage pas en portrait quand vous cliquez sur adaptation par rotation lightroom va tourner la photo pour essayer d'utiliser le maximum la cellule donc si je déclic ça et j'arrête le zoom aussi pour remplissage et ben il va me mettre la photo ici en paysage à l'intérieur de la disposition papier qui est en portrait et si je clique et donc voilà la différence entre les deux ensuite répétition de la photo sur chaque page alors on va refaire un quadrillage vous voyez que là il m'a pris à chaque fois une photo différente et ben si je fais répétition à chaque page il va utiliser la même photo pour une page donc voilà il m'a pris la même photo pour une page et la page 2 ici c'est la deuxième photo la page 3 c'est la troisième photo si je déclic ce truc là bon ben on voit qu'il utilise par cellule une photo différente d'ailleurs il me dit qu'il ya huit pages là dans le cas présent tandis que si je fais ça il va me dire qu'il y en a 187 c'est pratique des photos d'identité vous avez une photo du gamin vous voulez l'imprimer dix fois vous faites un quadrillage comme ça vous dites répétition de la photo sur chaque page et puis comme ça vous aurez dix fois la photo du gamin bien une fois qu'on a fait tout ça on va aller voir ce qui nous reste comme option va revenir un quadrillage à peu près standard on va faire l'adaptation pour rotation alors contour du cadre le contour du cadre c'est ben voyez si je clique il me met un beau rose en 20 points je peux le diminuer je peux changer la couleur du cadre d'accord ça ça va être imprimé donc si vous imprimez ça il y aura du orange là autour ensuite qu'est ce que j'ai on va le virer le contour du cadre j'ai les repères alors les repères afficher les repères ça va vous mettre par exemple une règle là ça va être assez intéressant dans les autres modes de disposition on peut à la main positionner ses cellules mais dans ce mode là c'est pas forcément utile un truc qui est quand même assez sympa c'est si vous demandez la dimension ici de l'image il vous l'affiche là alors il vous l'affiche ça sera pas imprimé et il vous met la dimension en centimètres mais il vous met aussi la résolution que ça fera donc là il vous dit que par rapport au nombre de pixels que vous avez dans votre photo par rapport à la taille du papier par rapport à la cellule d'impression que vous avez choisi vous serez à 408 points par pouce on va dire que en dessous de 200 ça commence à se dégrader entre 200 et 300 c'est généralement très bien pour une impression détaillée ensuite qu'est ce que je vais avoir couleur d'arrière-plan de la page donc là par exemple j'ai dit du gris mais je pourrais mettre du noir si je veux donc là à nouveau c'est quelque chose qui est imprimé si je rajoute un contour on va le faire voyez j'ai du noir j'ai du orange puis j'ai la photo à l'intérieur on a encore ensuite la plaque d'identité donc c'est une sorte de titre que vous pouvez mettre alors vous jouerez avec les options couleurs opacité et ainsi de suite mais vous pouvez la déplacer donc si vous cliquez dessus voyez que vous pouvez décider que cette plaque d'identité se trouvera un peu où vous voulez ensuite on a évidemment le filigrane pour la photo donc là par exemple c'est le filigrane oui photo voyez il vient d'apparaître ici si je déclic il disparaît ensuite je peux avoir des informations sur la page donc je peux par exemple mettre un numéro de page qui apparaît ici je peux mettre des informations sur la page j'ai aussi la notion de traits de coupe alors on va juste garder les traits de coupe c'est assez intéressant on va se mettre en cadrillage on va se faire un petit cadrillage comme ça on va se mettre en zoom pour remplissage et on va faire de l'espacement des cellules voilà et vous voyez qu'ils vous dessinent là des petits traits qui vont vous servir ensuite à découper les images attention ces petits traits vont être vraiment dessiné un dire que lorsque l'on aura l'impression vous aurez ces petits traits noirs c'est utile justement pour découper on va revenir une configuration plus standard et la taille de ma cellule très bien donc ça c'était option de la page on a informations sur la photo là par exemple je veux voir les informations du matériel samedi l'appareil l'objectif mais je peux aussi mettre l'exposition ça va me mettre le temps de pause l'ouverture et vous pouvez ensuite choisir le corps de la police de caractère utilisée pour toutes ces informations là que ce soit l'option de la page ou l'information sur la photo et ensuite vous avez travaux d'impression donc là c'est la partie intéressante vous pouvez imprimer soit sur une imprimante soit en fichier jpeg l'imprimante c'est ce qu'on va voir là fichier jpeg on le verra dans le dernier chapitre vous avez l'impression en mode brouillon typiquement vous voulez faire un test et vous voulez pas utiliser le maximum d'encre vous voulez un truc rapide vous mettez en mode brouillon vous imprimer vous aurez un résultat qui n'est pas forcément exploitable mais ça vous simulera l'impression au moins vous saurez si les choses sont bien placées ensuite vous avez la résolution d'impression donc là ici la résolution moi je laisse généralement l'imprimante se débrouiller dans certains cas il peut être intéressant de la fixer 240 points par pouce qui est le truc par défaut de lightroom ça fait des impressions de bonne qualité netteté d'impression c'est comme pour l'export d'une photo vous devez dire netteté d'impression standard faible ou élevé donc il va vous remettre un petit coup d'accentuation sur la photo pour qu'elle paraisse plus nette et cet algorithme a besoin de savoir si vous êtes sur du papier mat ou brillant c'est pas le même algorithme qui va être utilisé donc là il faudra préciser est ce que vous êtes sur mat ou est ce que vous êtes sur brillant et ensuite il ya la gestion des couleurs donc là allez vraiment regarder le premier chapitre où j'explique un peu tout ça soit vous pouvez dire c'est l'imprimante qui le gère donc vous avez des drivers d'impression pour les imprimantes professionnelles qui vont être capables de gérer les profils et types de papier les profils d'ICC ça va gérer tout ça tout seul donc vous pouvez très bien dire gérer par l'imprimante où vous pouvez choisir vous même le profil que vous allez utiliser donc dans le premier chapitre je vous expliquez c'est toujours un couple imprimante papier donc là vous voyez c'est canon mg 5400 c'est mon imprimante et c'est pour du papier gl 2 c'est du papier glacé 2 celui qu'on a choisi justement lorsqu'on a fait la mise en page ici corps je veux alors ça ça a été installé lorsque j'ai installé mon imprimante donc il faut aller voir la doc de votre imprimante pour voir à quoi ça correspond je suis allé en télécharger aussi chez un fabricant de papier donc là j'ai par exemple pris des profils pour une canon pro 1 qui est une imprimante professionnelle et pour là j'ai le papier satin là j'ai un papier barité donc ça c'est des choses que je suis allé télécharger directement sur le site du fabricant de papier là dans mon cas je suis là alors là vous avez deux choses perception relatif au niveau du mode relatif on va dire que lightroom va essayer de garder la justesse de chaque couleur perception il va plus essayer de garder les différences entre les couleurs donc si vous avez une photo très saturé avec un gros rouge un gros bleu si vous choisissez perception la photo que vous aurez ensuite imprimé va garder justement cette différence entre le gros rouge et le gros bleu tandis que si vous avez une photo tout en nuances avec plein de dégradés ou ce genre de choses le relatif donnera sûrement de meilleurs résultats donc ça c'est pareil faut essayer ça dépend vraiment de la photo il vous reste ensuite quelque chose ici qui est réglage d'impression c'est que vous pouvez appliquer un dernier petit réglage avant rajouter un peu de luminosité un peu de contraste à votre photo parce que au niveau du rendu vous êtes rendu compte qu'en rajoutant un peu de luminosité ou en réduisant un peu le contraste vous trouvez que le résultat est meilleur donc c'est là que vous allez le faire ensuite vous allez pouvoir aller sur imprimante ou imprimé imprimante vous allez simplement sélectionner des choses comme j'imprime tout j'imprime une page le nombre de copies est ce qu'elles sont assemblées ou pas ça c'est des options habituelles de n'importe quel logiciel qui imprime tandis que si vous appuyez sur imprimer directement vous allez juste imprimer d'accord donc voilà on a terminé la première partie on va quand même aller appuyer sur on va quand même imprimer un truc pour vous le montrer qu'est ce qui se passe là je dis je veux une seule page je fais ok et là vous voyez que lightroom mais préparation du travail d'impression en cours elle est en train d'imprimer la première photo voilà c'est tout merci au revoir 5 9 10 10 10 10 11 20 21 21 22 22 23 23 24